Le temps n'apaise pas toutes les douleurs. Ce mercredi 23 novembre 2022, Valérie Trieur-Veyeler s'est emparée de son compte Instagram pour saluer la mémoire de son filleul, Maxence, décédée il y a un an des suites d'un cancer. Un message poignant. C'est un jour noir pour Valérie Trieur-Veyeler. Il y a tout juste un an, l'ancienne première dame perdait son filleul, Maxence, à l'âge de 11 ans. Le petit garçon se battait contre un ostéosarcome, un cancer hautement agressif qui touche les os, depuis 4 ans. L'ex-compagne de François Hollande avait annoncé la terrible nouvelle sur son compte Instagram, le 24 novembre 2021, Maxence s'en est allée. Ce jour tragique est arrivé alors que nous avions fini par croire que Maxence serait plus fort que la maladie. Mais le cancer ne l'a pas lâché depuis 4 ans hormis quelques périodes de répit. Mon petit Maxence, j'ai eu tellement de chance d'avoir croisé ton chemin, avait publié Valérie Trieur-Veyeler, en légende d'une série de photos de son filleul. Sur l'une d'elles, Maxence avait écrit « Feu que cancer ». Croirant l'avenir un an après cette triste disparition, la douleur reste palpable. Valérie Trieur-Veyeler ceste de nouveau emparée de son compte Instagram, pour rendre hommage à son Maxence. Il y a un an, Maxence nous quittait malgré son long combat contre un ostéosarcome, a confié la compagne de Romain Magellan, aux côtés d'une photo en noir et blanc de son filleul, ce mercredi 23 novembre 2022. Et de poursuivre, la vie m'a permis de rencontrer ce petit garçon exceptionnel de courage, de nouer des liens forts avec lui et sa maman Marie. Je suis devenu sa marraine et Romain Magellan son parrain. Maxence est toujours dans mon cœur et je pense fort à Marie l'inconsolée. Comment l'être quand on perd un enfant ? Le reste a si peu d'importance. Mais la vie continue. Il le faut, vivre le présent, croire en l'avenir, garder le meilleur du passé. Dans cette période difficile, Valérie Trieur-Veyeler peut trouver du soutien auprès de ses abonnés. Plusieurs d'entre eux ont tenu à lui adresser des mots de réconfort, que ce petit ange repose en paix, « Notre petit bonhomme nous manque à tous. Il était heureux de vous avoir à ses côtés, ne l'oublions pas, Maxence, toujours une pensée pour lui, lit-on dans la section des commentaires. » Des messages qui devraient réchauffer le cœur de la journaliste. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage Société Radio-Canada